va nous faire une présentation sur la quête de l'immersion dans les jeux vidéo, passage du réel au virtuel, ou l'inverse, elle nous le dira. Madame Delzot, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci. Je vais juste partager mon écran une nouvelle fois. Parfait, tout fonctionne. Ok, super. Alors, je suis ravie d'avoir la chance aujourd'hui de vous rencontrer, même si c'est de manière virtuelle. En fait, je ne vous vois pas vraiment. Et donc, je vous partage cet article que j'ai intitulé « La quête de l'immersion dans les jeux vidéo, passage du réel au virtuel, ou l'inverse ». Cet article fait partie d'un projet de recherche plus vaste qui porte sur le culte et ses résonances socio-politiques, ainsi que son évolution dans la littérature française du XIXe siècle, jusqu'aux médias narratifs contemporains, par exemple, les jeux vidéo. Alors, on va commencer. Donc, Anne Besson explique dans « Les pouvoirs de l'enchantement » que la fiction est pertinente dans la mesure où elle a pour rôle de nous servir d'outil pour penser le monde. Donc, si l'argument que Besson, dans cet ouvrage, se concentre principalement sur les séries télévisées du genre de l'imaginaire, donc elle parle, par exemple, de l'utilisation de symboles que l'on trouve dans la culture populaire et qui sont utilisées en fait dans la politique, par exemple, les jeux vidéo appartenant à la même catégorie s'avèrent tout aussi pertinents au vu de leur succès. Donc, ils dominent, en effet, aujourd'hui, l'industrie du divertissement et par leur omniprésence, influencent notre réalité et contribuent à son devenir. Donc, de nombreuses études portent alors sur les jeux vidéo et leur influence sur ces joueurs, ainsi que sur la société plus globalement. Donc, certaines études s'intéressent aux conséquences positives que peuvent avoir les jeux vidéo sur notre société, comme par exemple Jane McGonigal qui, dans Reality is Broken, explique que le jeu est un moyen non pas de fuir la réalité, mais de la rendre meilleure. Donc, elle mentionne notamment les nombreuses compétences qui peuvent être acquises en jouant et être utilisées dans la vie de tous les jours, comme par exemple la collaboration entre les joueurs pour atteindre un but donné. Donc, McGonigal propose alors de s'inspirer du design des jeux vidéo, donc par exemple le système de récompense rapide, pour penser les problèmes de notre société de manière plus stimulante et en trouver des solutions efficaces. Donc, au-delà de la conception même du jeu vidéo, les histoires que narrent ces derniers et les stratégies narratives utilisées par les développeurs sont, elles aussi, porteuses de réflexion sociale. C'est en effet un média qui permet la création de mondes alternatifs, mais sensoriels, où tout est possible et dans lequel on peut activement se plonger en tant que joueur. Donc, bien sûr, dans un tel contexte, l'aspect religieux et mystique de ces mondes alternatifs sont très présents. Les religions peuvent en effet alimenter oculamment la matière narrative dans la mesure où, par exemple, elles sont liées de façon intrinsèque à l'histoire des peuples qui les pratiquent et permettent de forger leurs différentes identités, par exemple. Alors, de quelle manière est-ce que les religions fictives dans les jeux vidéo invitent-ils à une réflexion sociale du monde réel ? Ne pouvant objectivement pas analyser tous les jeux comportant des éléments religieux dans leur narration, je me suis concentrée sur trois jeux fantastiques ou de science-fiction ayant des gameplays différents. Donc, il s'agit dans un premier temps de Bioshock Infinite, ensuite de Elder Scrolls et enfin de League of Legends. de différentes stratégies narratifs, ces trois jeux sont aussi très récents et populaires, et ce qui me laisse espérer que la majorité de personnes ici sera familière. Je ne serai pas obligée d'aller dans les détails de la narration. Donc, en analysant les différents gameplays, cet article cherche à montrer que les religions fictives des jeux vidéo peuvent déborder de leur cadre diégétique et permettre un commentaire social et politique de notre société. Dans un premier temps, bien que la religion soit un thème extrêmement utilisé dans les jeux vidéo, je ne l'ai vraiment reconnu comme tel il n'y a que quelques années seulement avec le scandale autour de Bioshock Infinite, donc ce jeu de tir à première personne. Donc, ce scandale, je pense que vous en avez sans doute entendu parler, c'était que la représentation négative du christianisme dans le jeu avait tellement dérangé les convictions religieuses de l'un de ses joueurs qu'il en avait demandé son remboursement. Donc, il considérait en effet que l'une de ses étapes était blasphématoire et impossible pour lui de réaliser. La religion est alors un thème normalisé dans les jeux vidéo et elle est présente sans qu'on y fasse fortement attention, mais dans certains cas, comme ici, ça a l'air de poser problème à certains joueurs. Je me suis demandé pourquoi. Donc, je vais remettre le scandale dans son contexte rapidement. Maintenant, Bioshock Infinite est un jeu de tir dont la narration est linéaire. Le joueur la découvre en explorant l'univers fictif et en suivant les objectifs de sa quête par le biais de son personnage. Donc, le principal antagoniste de l'histoire est Comstock, un prophète chrétien autre proclamé gouverneur de la ville dont l'action se déroule, qui est colombien, et dont la mégalomanie engendre le nadir de la ville qui est représentée comme étant devenue un état policier théocratique et qui prend des lois ségrégatives et raciales sous couvert de la religion représentée par son gouverneur. Donc, c'est une ville qui n'existe pas dans la réalité. Et les événements qui se déroulent n'ont pas lieu, mais ils sont plus ou moins vraisemblables et rappellent d'ailleurs l'histoire des États-Unis. Et la religion qui est représentée est également une religion qui existe, donc la religion chrétienne. Donc, dans l'histoire, c'est vraiment par la religion et plus précisément en manipulant la foi des habitants que l'antagoniste Comstock parvient à ses fins à avoir le plein pouvoir de la ville, c'est un grand méchant. Donc, bien sûr, cela montre la possible corruption des idées religieuses et met en scène ses conséquences puisque la religion est ici transformée en une arme de pureté, un système de classe qui ne prend en compte que la richesse des gens pour les diviser et mieux les contrôler. Donc, la religion chrétienne, donc celle de notre société quand on joue en tant que joueur, n'est pas ouvertement critiquée puisque c'est son utilisation par l'un des personnages de la fiction qui a engendré la modification des convictions et donc de l'identité du peuple fictif et les problèmes qui en ont suivi. Donc, ainsi, plutôt que d'être excessivement anti-religion, l'intrigue de Bioshock Infinite commente la puissance que peuvent avoir les religions organisées en tant qu'outils institutionnels de contrôle politique et social. Donc, pour autant, comme je l'ai mentionné plus tôt, le récit du jeu a dérangé les convictions religieuses de l'un, en tout cas, de ces joueurs et a fait scandale. Donc, cette étape était vraiment le baptême qui était imposé aux personnages jouables et nécessaires pour entrer dans la ville de Columbia et ainsi continuer le jeu et qu'on ne pouvait pas passer. En fait, cette scène était vraiment obligatoire. Le joueur s'est alors identifié vraiment en personnage jouable à tel point qu'il n'a pas pu se résigner à faire semblant dans ce contexte. Et rappelons que Bioshock Infinite est un jeu de tir et un problème, donc, de tuer des adversaires. Pourquoi alors ? Est-ce que tu ne tueras pas ? Peut-être ignoré, mais un baptême forcé peut causer un scandale. Alors, transposer des éléments problématiques de notre société dans un monde imaginaire et donc facilement reconnaissable par les joueurs peut engendrer des problèmes de réception. Donc, ces éléments problématiques ne peuvent pas être considérés comme un simple divertissement, surtout s'ils représentent des événements ou reflètent des préoccupations de la vie réelle. Par exemple, la religion chrétienne dans Bioshock a, comme on l'a vu, amené des joueurs à considérer le jeu comme étant une critique de la religion chrétienne dans notre société. Et si les joueurs peuvent toujours choisir d'ignorer cette critique et apprécier d'autres éléments de l'œuvre pour pouvoir même apprécier la possibilité que donne la fiction d'accomplir des actions impossibles dans la réalité pour quelques raisons, l'incident remet en question la frontière entre les pratiques religieuses réelles et celles dans le jeu, et surtout quand ces pratiques sont aussi reconnaissables. Donc, il renforce également l'importance de l'univers fictif dans la vie du joueur et prouve que ce dernier interprète des éléments diégyptiques et les actions qu'il évectue de façon à ce qu'il prenne sens dans sa réalité. Donc ici, la religion est vraiment utilisée comme un contexte narratif pour mettre le joueur dans une situation complexe et de laquelle il n'a un contrôle que limité. Le jeu présente de manière grossière un dilemme social des individus et des choix que nous devons faire au sein d'un groupe. Il questionne par exemple la possibilité de vivre sans supprimer aux influences de la société tout en montrant les potentielles conséquences d'un désengagement envers cette société, comme par exemple avec l'abstention aux élections politiques. Le personnage incarné par le joueur est en effet d'abord un étranger de Cambia et juge son fonctionnement d'un point de vue différent de celui de ses habitants. Il n'est pas trompé par la nature de l'antagoniste et émet des critiques un peu mentales uniquement adressées aux joueurs, alors complices de cette perception contrôlée en fait par les développeurs du jeu. Donc il perçoit la situation de Colombia comme étant un problème qu'il doit régler et d'autant qu'il en subit les conséquences sans en avoir pris part à sa mise en place au final. Donc le joueur lit l'histoire avec son point de vue externe au jeu et juge la situation avec ses propres connaissances et son capital culturel acquis dans la vie réelle et peut rétrospectivement repenser sa propre réalité. Cette mise en scène est principalement pratiquée dans ce que je vais vous mettre la référence ici parce que je ne sais pas trop comment on prononce ces noms. Donc dans Understanding Video Games, ils appellent les jeux politiques et donc ils présentent comme ayant pour but de transmettre un message politique en posant vraiment le joueur dans une situation spécifique dans laquelle il doit faire un choix. Donc ils prennent par exemple, pour exemple, September 12, auquel je n'ai pas joué, mais dans lequel le joueur observe un village habité par des civils et des terroristes et le joueur a deux choix. Il peut soit tirer des missiles sur les terroristes ou ne rien faire. Et engendrer leur mort, bien sûr, mais causera également la mort de certains civils dont les familles vont se transformer elles-mêmes en terroristes. Donc c'est un jeu sans fin finalement. Le jeu ne peut pas être gagné et n'a vraiment pour seul but que de mettre en exergue l'impuissance du joueur, qui est le symbole clair de l'inutilité de la guerre de terreur dans ce cas. Donc le choc n'a pas la prétention, à mon avis, d'être un jeu vraiment politique. Il ne met pas, par exemple, le joueur dans une position dans laquelle il doit choisir entre deux options qui auront tous les deux des conséquences négatives, donc un dilemme éthique ou moral. Au lieu de cela, le joueur fait vraiment évoluer son personnage dans un monde où ce choix a finalement été déjà pris et pour lequel il n'a pas pu apporter son opinion. Et l'usage de la religion chrétienne ici est un élément narratif qui permet au joueur de réfléchir à la place qu'il occupe au sein d'un groupe plus large, ainsi que l'influence que ce groupe peut avoir sur son quotidien, mais aussi sur sa propre façon de penser. Les simétudes entre les critiques faites entre la religion dans la vie réelle, la religion institutionnelle et le contexte religieux et social de l'affection ont pourtant eu un effet quelque peu contre-productif puisque certains joueurs chrétiens ont refusé, ou en tout cas, on ne sait qu'un a refusé le jeu dans sa globalité. Ensuite, je vais passer au jeu de Elder's Cross, dans lequel la religion est un aspect plus inhérent au genre auquel il appartient. Donc, Elder's Cross est un jeu très différent de Bioshock dans son genre et dans sa forme. C'est tout d'abord un jeu de rôle de hot fantasy qui se déroule donc dans un monde ouvert et laisse aux joueurs une très grande liberté dans sa façon de découvrir le jeu. Il y a une quête qui sert bien sûr de fil conducteur à la narration, mais les épisodes ne sont pas imposés aux joueurs de manière aussi stricte que dans Bioshock. Donc, l'univers de Skyrim, par exemple, est imprégné de religions. On y trouve de nombreuses divinités, des édifices religieux, et l'intrigue générale tourne autour de l'histoire religieuse qui a passionné le monde fictif. Donc, le regard que porte le joueur de la religion comme dans Bioshock est externe, non pas parce que son contexte est différent de celui de la réalité, mais surtout parce que la religion dans Skyrim n'est pas une religion comme on en trouve dans le monde réel. Donc, par exemple, parce que le jeu se déroule dans un monde de hot fantasy, elle est imprégnée de magie et acceptée par le joueur comme tel. Donc, bien que comportant des éléments religieux qui ont la même fonction que ceux que l'on trouve dans la réalité, comme par exemple des églises qui indiquent avec une dimension sociale et institutionnelle de la religion, il y a une réelle distinction entre le jeu et la réalité, et les convictions des joueurs ne sont pas contestées. Donc, pas de scandale autour de baptêmes forcés ici. Pourtant, les frontières entre ésotérisme fictionnel et croyances réelles peuvent parfois se flouter, car les mythes, légendes et croyances que l'on trouve dans ces univers ressemblent à celles que l'on trouve dans notre monde, puisqu'elles sont influencées par celles-ci. Les cultures, modes de vie, religions et croyances peuvent même devenir celles d'un groupe de notre société. Donc, je prends l'exemple en fait du Necromomikun, qui est un ouvrage fictif de Lovecraft, et il a été mentionné par d'autres auteurs, si bien que malgré le fait que sa nature fictive ait été confirmée, il y a encore des théories qui stipulent le contraire et qui circulent sur Internet, par exemple. Donc, cet aspect intertextuel, ici, autour de l'œuvre fictive, a mis en quelque sorte de l'huile sur le feu, et bien sûr le fait que l'auteur édite que c'était un ouvrage qui était secret, ça n'a pas vraiment convaincu les fans, en fait, parce qu'il était censé être secret et ils pensaient que c'était quelque chose qui était réservé pour les élus. Donc, seulement disponible à un petit nombre de personnes. Donc, le fait qu'il ait été mentionné par d'autres auteurs et dans d'autres contextes a accentué le phénomène. Et donc, aujourd'hui, les médias disponibles pour faire passer ce genre d'informations se sont déculpés et sont un terrain extrêmement fertile pour faire naître et entretenir et partager des théories religieuses ou non et des pratiques ésotériques, magiques et culturelles qui deviennent alors des réalités. Donc, c'est un petit peu le cas dans les jeux vidéo également, dans lesquels on retrouve, en fait, des références un peu hybrides à différentes religions et ça vient flouter les connaissances, en fait, de ces religions réelles. Et cela crée, finalement, des pratiques nouvelles de religions qui sont à la base fictives et qui deviennent réelles. Donc, les peuples des mondes imaginaires et leur culture, leur mode de vie, religion et croyance sont très présents, donc, dans notre société qui ne délie pas toujours ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc, l'incarnation des personnages, leur présence grâce à l'intermédialité, grâce à Internet et à son accessibilité sont des facteurs, en fait, qui renforcent l'existence matérielle des peuples fictifs, de leurs rites et pratiques culturelles, religieuses. Et la fiction, vraiment, influence beaucoup notre rapport au monde, notre culture, nos pratiques, nos croyances, les études de langues fictives, etc. Donc, selon Tuckett et Robertson, une autre manière pour les religions inventées appartenant à un monde fictif d'être considérées comme réelles et comme influençant notre réalité, c'est le fait que les joueurs, par le biais de leurs avatars, les pratiquent. Donc, s'il est vrai que les pratiques religieuses sont bien réelles quand les joueurs jouent et il est difficile, selon moi, de dire que c'est le joueur lui-même qui les pratique puisqu'il le fait par le biais de son personnage. C'est plutôt un faire semblant par le moyen d'une incarnation ludique. Pourtant, la pratique du rite religieux dans la fiction existe. Par exemple, dans Skarin, il existe des mariages, des rites funéraires ou encore un mécanisme de prière que le joueur peut effectuer en interagissant avec un des nombreux sanctuaires dans le jeu et qui permet de recevoir une bénédiction. Cette bénédiction permet d'obtenir de cet acte religieux que le joueur pratique un gain fictif dans le jeu, une récompense. La raison pour laquelle on se traite au jeu, c'est vraiment parce que cet acte religieux appartient au cadre du jeu et n'est réel que dans celui-ci. Et à l'inverse de Bioshock, la religion dans Skarin est vraiment éloignée de la réalité et est acceptée par le joueur comme étant fictive ou du moins n'est réel que dans le cadre de la fiction. Le jeu de rôle en ligne peut aussi s'ancrer dans la réalité de manière plus naturelle que les jeux de rôle qui ne sont pas en ligne dans la mesure où le joueur fait partie d'une communauté et que le temps de la fiction continue de passer mais quand le joueur ne joue pas, ce qui augmente son engagement. Donc dans Skarin, quand le joueur arrête de jouer, le jeu s'arrête, les joueurs ne pratiquent plus et les libertés et sont libérés en fait de toutes les contraintes qui auraient pu naître de ces pratiques si elles avaient eu lieu dans la réalité. Donc vraiment le fait que ce soit dans le jeu permet une liberté de la part du joueur de pratiquer ces actes religieux. Donc ceci, ce n'est pas le cas dans un jeu comme League of Legends par exemple dont je vais maintenant parler. donc si vous connaissez League of Legends, vous vous demandez sans doute pourquoi et comment un jeu de bataille en arène est dans un article qui porte sur la religion et dans la narration du jeu vidéo. Donc c'est vrai qu'à la base League of Legends c'est un jeu de e-sport donc de team de type arène de bataille en ligne. Donc le jeu se repose sur des parties durant lesquelles deux équipes de cinq joueurs s'affrontent sur une carte servant d'arène donc opposée de deux camps et un pour chaque équipe. Donc le but est de détruire ce qu'ils appellent le nexus de l'équipe ennemie qui se trouve dans le camp adverse. Donc pour cela, les joueurs doivent invoquer un personnage ou un champion parmi les 155 actuellement disponibles et cette invocation implique qu'aucune narration n'est nécessaire vraiment pour le bon déroulement du jeu. Donc l'arène n'a aucune temporalité et sa localisation n'est pas déterminée de manière précise. Il n'est pas non plus question de narration ou de fil conducteur dans le jeu. Pourtant, les réalisateurs ont développé le monde fictif de League of Legends qui s'appelle Runeterra d'où viennent les personnages jouables. Donc Runeterra c'est un monde magique dont la carte interactive est disponible sur le site internet du jeu. J'ai un lien ici je peux peut-être vous montrer à venir je ne sais pas si vous voyez. Ça fonctionne. Je vais peut-être couper le sang. Voilà, tout fonctionne bien. Ok, je ne vais pas couper le sang. Donc voilà, ici vous avez en fait les différentes régions sur la carte et vous pouvez vraiment vous balader sur la carte voir les champions choisir et ensuite vous avez vraiment les histoires de ces champions. Je vais revenir à mon concours. Donc j'en étais ? Donc cette carte interactive est disponible sur le site internet du jeu donc disponible pour tous et ce monde est composé de 13 nations qui ont leur propre spécificité et que toutes les personnes intéressées par l'univers du jeu qui jouent ou non peuvent découvrir en naviguant. donc c'est un terme québécois que j'ai découvert moi-même naviguant. Donc ça me fait vraiment d'irrer de lien en lien en se laissant distraire par les informations quasi limitées qui sont à disposition sur internet et vraiment dans les méandres du monde fictif. Donc à chaque fois qu'un nouveau champion est à jouer au jeu, son histoire tout à fait triviale pour le gameplay est mise en ligne et l'univers est ainsi basé sur les personnels jouables et non l'inverse. Donc la constante nécessité de créer de nouveaux champions empêche les développeurs de créer une histoire finie ou même très détaillée afin de vraiment lister une certaine flexibilité à son expansion qu'ils veulent probablement être crédibles et censés. Donc à la place l'histoire qui est développée est vraiment celle du monde d'où proviennent ces champions, les peuples qui l'habitent, leur mode de vie, leur conflit politique, leur croyance et mythologie, etc. Donc les lecteurs peuvent en apprendre plus sur les champions, comprendre d'où viennent, leur force, leur faiblesse dans le jeu, découvrir les liens entre certains champions ou obtenir une justification de leur similarité ou rivalité en fonction de la région et du peuple dont il est originaire sans qu'il n'y ait aucune répercussion dans le jeu. Donc la fiction de League of Legends est alors transmédiale. Il y a un ancrage de la pratique du jeu vidéo et de la découverte de son univers dans le quotidien du lecteur qui peut, en restant dans l'univers de League of Legends, lire DVD ou des encyclopédies, écouter de la musique, regarder des tournois de e-sports, supporter une équipe ou participer à des événements culturels, écrire des fanfictions, regarder des vidéos sur YouTube, suivre des cours pour s'améliorer sur le jeu, jouer aux cartes, jeux de société et depuis 2021, regarder la série animée sur Netflix qui s'appelle Arkane. Enfin bref, il y a vraiment un énorme éventail de possibilités autour de League of Legends. donc ce récit est fragmenté. Il entraîne vraiment le joueur dans une enquête transmédiale pour récupérer finalement des éléments diézétiques qui ne sont pas présentés de manière commune. C'est vraiment une présentation éparses d'un média à l'autre et qu'il faut interpréter en les connectant les uns aux autres. Donc le joueur est amené à communiquer avec les autres membres de la communauté par le biais de forums, réseaux sociaux, sur YouTube en regardant les vidéos afin vraiment d'échanger des hypothèses et reconstituer l'histoire d'une manière la plus plausible et complète possible. Donc cette pratique a alors un rôle essentiel dans la reconstitution de l'histoire puisqu'elle permet d'élaborer une cohésion entre les éléments diégétiques et elle a aussi un double niveau. Donc si l'acte interprétatif invite les joueurs à questionner le sens des éléments diégétiques dans l'univers fictif il amène aussi de manière intrinsèque puisque l'interprétation se fera grâce à des connaissances du jeu mais aussi et surtout de la réalité puisque la diesel n'est pas confine à un seul format médiatique elle devient fiction pertinente car plus générale à questionner le sens dans la société réelle. Donc le fait que le jeu ait une telle importance dans la vie du joueur qu'il soit présent dans les activités différentes et variées augmente vraiment son influence et le fait qu'il engage les joueurs dans une pratique d'enquête en fait donne un outil pour penser le monde très puissant on commence avec l'aspect religieux de l'histoire dans l'univers de League of Legends tout comme dans Skyrim les rapports entre les peuples et la religion sont très différents des nôtres il n'est pas question de se demander s'il existe un ou plusieurs dieux parce qu'en fait ce sont des évidences des entités ou pouvoirs supérieurs vivent parmi les êtres humains qui eux aussi peuvent détenir des pouvoirs magiques dont la source varie donc il n'existe pas non plus de religion dominante les croisances des habitants de l'Orientera dépendent de leur nature de la région où ils habitent et de l'histoire de cette région de l'époque à laquelle ils vivent ainsi que leur philosophie personnelle c'est très complexe donc en savoir plus sur l'une des nombreuses pratiques religieuses d'Orientera il n'est pas possible de trouver une entrée sur le site du jeu qui va la documenter il va falloir vraiment rechercher les informations fragmentées qui se trouvent dans les différentes histoires des personnages et les lecteurs doivent vraiment s'immerger dans une logique digitale afin de recouper et obtenir une vue d'ensemble de la pratique donc c'est une toute autre pratique ludique finalement dans laquelle le joueur est plongé sans forcément se rendre compte je vais parler maintenant de deux villes qui sont dans l'univers de League of Legends qui s'appellent Piltover et Zone dans une vague histoire narrée dans League of Legends Real of Runeterra qui est décrite par le directeur narratif de Riot comme étant un guide pour l'exploration des civilisations et culture de Runeterra par le biais de ce livre que j'ai analysé on apprend que les villes jumelles Piltover et Zone prospèrent grâce à leur position centrale et côtière qui ont fait le point de convergence finalement des navires marchands du monde entier donc le port de Piltover donne un accès unique à des ressources diverses et variées ce qui a permis à ses citoyens de développer leur industrie commune par ailleurs et les deux villes sont alors toutes deux habitées par des inventeurs visionnaires mais les plus riches ainsi que leurs médecins se trouvent à Piltover où il fait bon vivre donc l'architecture des villes est verticale Piltover est situé au sommet d'une falaise tandis que Zone se trouve en dessous j'aurais dû trouver une photo pour vous en montrer j'ai oublié donc la richesse de Piltover a permis à Zone de se développer notamment par ses marchés noirs les inventeurs de Piltover peuvent en effet y trouver des marchandises dangereuses et interdites dans leur ville d'origine où les lois plus strictes sont scrupuleusement en vigueur et Zone est en fait une sorte de réflexion plus sombre et polluée de Piltover et dans le développement des technologies dangereuses et d'industries chimiques sans aucune restriction a certes créé des richesses mais a également plongé la ville dans un pénombre d'un brouillard d'un smoke perpétuel et qui cause des brûlures pulmonaires donc l'identité donc l'identité des habitants des deux villes repose beaucoup sur leur habileté artisanale et leur industrie et surtout autour du culte qui s'est formé autour de cet aspect qui s'appelle l'église des glorieux évolués donc seuls des brides d'informations encore une fois sont disponibles au sujet de ce culte mais donc en étudiant les différents contes sur Piltover et Zones on peut en apprendre un peu plus sur les glorieux évolués qui vénèrent Camille ou la dame en gris et qui est un des personnages jouables dans League of Legends donc à son instar la majorité des habitants de Zones modifient certaines parties de leur corps afin de survivre dans leur environnement pollué mais les glorieux évolués semblent croire que la chair gluenne est faible et que le corps qui leur est donné à la naissance n'est vraiment que l'exquisse de la version optimisée qui va devoir plus tard grâce à des opérations prothétiques avoir donc ces croyances fictives peut-être comparer avec des éléments de la réalité les villes de Pilto-Verizon peuvent par exemple rappeler des villes industrielles du 19e siècle européen et les modifications scientifiques du corps humain dans le but de l'améliorer peuvent faire aussi écho au débat de l'époque sur la vivisection et ses possibles dégénérescences par exemple donc on peut également y voir un commentaire plus moderne de notre société de consommation donc en effet les locations de zones et Pilto-Verse symbolisent la hiérarchie sociale de leurs habitants et si les classes les plus riches choisissent d'habiter à Pilto-Verse les plus pauvres n'ont pas les moyens d'échapper à zone et sont une obscurité c'est fumé c'est plutôt toxique et cette pollution et cette pollution est certes créée par les industries de zones mais celles de Pilto-Verse sont aussi la cause donc de même les habitants de Pilto-Verse profitent de la négligence des usines de zones sans subir la pollution que cela entraîne donc dans une logique interprétative on pourrait alors voir une analogie avec la pollution industrielle qui n'est pas toujours visible par les consommateurs parce qu'elle se fait en amont dans la chaîne de production et le plus souvent dans les pays bien sûr en voie de développement où la main d'oeuvre est moins chère dans le pays du tiers monde donc c'est le cas par exemple pour l'industrie du textile qui est et plus précisément pardon la mode rapide qui a vraiment un impact social environnemental et sanitaire dévastateur pour notre planète et sa pollution donc par exemple la production de la viscose présentée en Occident comme étant un substitut plus naturel au polyester nécessite en fait l'utilisation de dissulfure de carbone qui est un produit très toxique et polluant et en Inde des villages entiers souffrent vraiment des conséquences de cette production qui se présente sous forme de maladies ou handicap physiques et dont souffrent les ouvriers directement en contact avec le produit mais également les enfants nourris de denrées locales arrosés avec l'eau qui sont polluées par les déchets chimiques et toxiques donc produit ce dissulfure de carbone donc en regroupant les éléments diététiques venant de différents supports le joueur peut alors comprendre qu'au-delà d'une histoire manichéenne de ville il existe des problèmes plus complexes symbolisés par la religion et le culte des évolués et ainsi engagés dans la démarche vraiment d'enquête le jeu peut inter le joueur pardon peut interpréter cette religion dans notre réalité et la considérer comme une dénonciation de nos modes de consommation et des dérives de la recherche perpétuelle d'amélioration technique à des fins pécuniaires la religion dans ce contexte permet alors de donner un jeu un aspect éducationnel sous des tons de justice sociale l'univers de League of Legends et la pratique constructiviste qu'il nécessite peut alors créer une proximité entre les joueurs et les problèmes et les problématiques sociales desquelles ils ne se sentent pas forcément concernés avant de jouer au jeu et de comprendre son histoire donc dans les trois jeux dont j'ai parlé pour conclure les religions offrent l'opportunité finalement aux joueurs de s'engager activement dans l'intrigue tout en utilisant des éléments de cette intrigue pour en les mêlant avec leur connaissance du monde réel développer une réflexion sur la société qui dépasse le cadre de la fiction donc certaines stratégies narratives ont moins d'impact sur la réalité que d'autres comme celles par exemple utilisées dans Skyrim qui n'existent alors que lorsque le joueur joue la religion des trois font néanmoins beaucoup parler d'elles sur les réseaux sociaux ou les réseaux d'échange comme Reddit ou les forums de jeux vidéo les joueurs s'y regroupent pour partager des informations des théories ou des questions des groupes se forment en fonction par exemple des croyances en certaines théories plutôt que d'autres ou d'allusion à certains clans fictifs basés sur des caractéristiques écrites dans la fiction donc on peut alors questionner l'effet communautaire autour de ces religions fictives et on peut même demander si les fandoms centrés sur ces religions peuvent être finalement des groupes religieux de plus ces fandoms ont vraiment une influence de plus en plus importante sur la création artistique des jeux en eux-mêmes et les développeurs se doivent vraiment d'être de plus en plus attentifs au feedback des joueurs qui sont leurs clients au final c'est vraiment une industrie n'oublions pas donc on peut aussi se demander de quelle manière cela les influence et quelle est la nature en fait de leurs conséquences donc ça c'est vraiment d'autres questions qui m'intéressent c'est que peut-être je pourrais rechercher plus tard merci beaucoup pour votre présentation madame Delzo et nous avons quelques minutes pour des questions si dans la salle alors vous ne voyez pas la salle malheureusement mais les personnes qui prendront la parole pourront se présenter en vous posant la question ok merci bonjour merci pour la la présentation sur concernant League of Legends en fait vous m'entendez bien ouais ouais ok d'accord donc League of Legends c'est un c'est un esport comme vous l'avez dit est-ce que devenir un bon esportif sans connaître l'univers de jeu est-ce que c'est envisageable de devenir un bon esportif sans connaître l'univers de jeu au sein de la communauté des joueurs est-ce que la communauté des joueurs reconnaît les gens qui ne connaissent pas l'univers de jeu alors les reconnaître j'en suis pas sûre parce que vraiment comme je l'expliquais la narration l'univers du jeu n'a vraiment aucune importance finalement dans le gameplay donc c'est vraiment quelque chose qui va se développer autour du jeu et qui va finalement créer une autre une autre activité ludique autour de ce jeu qui en fait était là en premier donc vraiment à la base il n'y avait pas vraiment de narration lorsque Riot a créé son jeu ils ont vraiment développé finalement tout l'univers de League of Legends plus tard et donc c'est pour ça aussi que c'est si fragmenté parce que ça a été ajouté au fur et à mesure mais non en fait la narration vraiment n'est absolument pas nécessaire pour jouer bien sûr dans le jeu il y a des petits commentaires par exemple quand on joue à un personnage on peut entendre des commentaires qui peuvent avoir des petites références à leur religion ou à la région de laquelle ils viennent mais ne pas comprendre ces commentaires c'est vraiment trivial vraiment pour le gameplay on peut être un excellent joueur et ne connaître absolument pas l'univers de League of Legends tout à fait bonjour merci beaucoup pour cette présentation moi j'avais une petite question sur Bioshock et en fait les répercussions qu'avait pu avoir finalement cette demande de la personne de se faire rembourser par rapport au BSM en fait c'est allé jusqu'où cette histoire il s'est fait rembourser il s'est fait rembourser mais d'accord alors ça d'accord mais après est-ce que c'est allé plus loin en termes de répercussions peut-être médiatiques ou est-ce que est-ce que le jeu enfin est-ce que les producteurs du jeu ont changé quelque chose ou ont comment est-ce qu'ils ont fait une annonce type presse par rapport à tout ça est-ce qu'il y a eu des répercussions est-ce que d'autres gens ont aussi émis des critiques qu'est-ce que c'est est-ce que c'est allé loin cette affaire finalement alors alors moi j'ai pas vraiment fait je me suis vraiment intéressée à à l'univers donc narratif et à la fiction donc j'ai pas moi-même fait de recherche sociale mais j'ai donc dans mes dans mes recherches j'ai vu qu'il y avait il y avait eu en fait des des recherches donc des des recherches plus sociales donc avec des statistiques etc que moi j'ai pas du tout abordé et qui ont montré en fait que vraiment le jeu Bioshock Infinite n'avait pas du tout été populaire au sein en fait de la communauté chrétienne et donc ça a eu vraiment des des répercussions au-delà de ce simple donc joueur qui a fait scandale il y a eu vraiment des répercussions sur la réception du jeu en lui-même dans la communauté en tout cas chrétienne j'espère avoir répondu à la question merci je regarde juste la salle si nous avons d'autres questions non et c'était donc la dernière question je vous remercie madame Delzo de vous être connectée de manière un peu matinale comme vous êtes au si j'ai bien compris aux Etats-Unis actuellement et je vous souhaite une très bonne journée et nous allons faire nous une pause déjeuner merci à vous merci beaucoup au revoir la fameuse réaction alors nous sommes donc à midi pour les personnes qui participent à la conférence et qui sont actives nous allons donner des déjeuners pour les autres personnes reprendront un débat à 14h merci beaucoup merci